Bon, Bader Diop Blondin, je suis comptable. Bon, évidemment, je suis passé dans plusieurs endroits. J'étais artiste, dessinateur, j'étais magasinier, je fais partout. Moi et Omar, je n'ai pas eu deux ou deux, deux ou deux, parce que mon père et mon père ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants, 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 d'enfants. En fait, Omar Diop Blondin, intellectuel, donc il faisait partie parmi l'élite intellectuelle de l'Afrique, parce que l'Afrique, en fait, a perdu beaucoup de ses valéreux fils et parmi ceux-là se forgerait une place Omar Diop Blondin, une place parmi l'élite africaine, ses intellectuels, ses valéreux fils d'Afrique, qui très tôt ont compris que l'Afrique n'était pas sous-développée. L'Afrique était harcelée pendant cinq siècles d'esclavage, cinq siècles de négation des vérités historiques. Omar était parmi ceux-là qui dénonçaient, qui dénonçaient en fait la condition de l'Afrique. En fait, ce que je pense de sa philosophie, Omar savait que l'Afrique était dans une contrainte dans le taux de la servitude morale et intellectuelle. Omar très jeune, il a appris. Et très jeune, il a eu son agrégation à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, quand il venait en vacances, il donnait des cours de philosophie à l'université. Ces cours étaient gratuits. Voilà pourquoi Omar était très aimé par le milieu étudiantin. Les professeurs à l'université de Cheikh Antediop, à Bamako, il donnait des cours de philosophie, des cours de philosophie extraordinaires. Mais pas, il reformulait ces données philosophiques à la lumière des siècles d'aliénation et de négation des vérités historiques. Vous savez que la vérité est un instant du faux qu'il faut extirper. Mais tant que la vérité est incrustée dans ce faux, la vérité demeurera. Et l'Afrique, sinon, pendant encore 50 ans, pendant un siècle encore, l'Afrique sera dans ses tétaux, dans ses taux de servitude, où l'Afrique ne valera pas de ses propres ailes. Il faut libérer l'Afrique de ses contraintes. Même aujourd'hui, la nouvelle philosophie refuse de voir l'Afrique enchaîner, extirper de ses valeurs d'où s'achèvent ses espoirs. L'Afrique est capable de jouer le plus grand rôle à l'échelle de l'universel. En fait, la philosophie d'Omar est très simple. Parce qu'Omar, c'était un activiste. Il était, en fait, un révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire ? Parce qu'il refugait. C'était le refus pour accéder à la critique. Donc, il avait l'intelligence du négatif. Parce que, quand vous introduisez le concept positif d'une chose, dans son cadre rationnel, vous avez son identité. Une fois l'identité acquise, vous avez sa mission hystérique. Donc, Ousmane, Omar était très, très, très critique du point de vue de la cognition de l'Afrique. L'Afrique, pendant ses siècles d'horreur et de négation des vérités historiques, l'Afrique ne peut pas se forger dans le morcellement continental. L'Afrique est divisée en micro-États. Voilà pourquoi Omar travaillait à l'unité matérielle du continent. C'était donc un africaniste. C'était un panafricaniste. Voilà pourquoi Omar, durant toute sa vie, a œuvré pour l'unité matérielle de l'Afrique. Alors que nos chefs d'État, les dirigeants de l'Afrique, ne furent que des auxiliaires du pouvoir néocolonial. Des auxiliaires du pouvoir néocolonial. Voilà pourquoi Omar les dénonçait. À tout point de vue, voilà pourquoi il a rejoint le bloc des activistes. Il était activiste. Il était activiste. Non seulement il était activiste, mais il était situationniste. Le situationnisme a vraiment intégré sa conscience. Il avait pleine conscience que le combat de l'Afrique n'était pas dans le cadre du morcellement, mais dans le cadre unitaire et global de l'Afrique. J'ai étudié en Nikoé Roi. J'ai étudié en Sénégalrec. Mais j'ai étudié en Afrique. Tout le monde a été créé, Omar. Omar avait le sens de la réussite. Omar n'a pas été à l'autre. Si il a été à l'autre, il faut aller à papa, à mon père, à mon père. Il ne peut pas être à l'autre. Tu n'as pas le droit ! Tu n'as pas le droit de prendre la deuxième place. Tu n'as que le droit de prendre la première place. Omar était astreint à cette victoire. Il n'aimait pas la médiocrité. Il n'aimait pas l'autre. Ceci était une piqûre. Il n'aimait pas l'autre. Si je n'ai qu'à l'autre, il n'aimait pas de la piqûre. Il n'aimait pas l'autre. On ne voulait pas l'autre. parce que ses frères étaient en prison, les incendiaires du centre culturel français. Il a l'idée de vouloir essayer de les libérer. Comment ? Je ne sais pas. Il ne m'a pas parlé. Donc il avait appris et acquis beaucoup de techniques de combat. Donc les diamamodou, les incendiaires du centre culturel français. Ils allaient en charge. Et les incendiaires du centre culturel français. Les obéi Diop et Ibrahim El Sarr. Ils allaient en charge. Ils allaient en charge. Ils allaient en charge. Ils allaient en charge. La première fois que je n'avais pas dit de prendre en charge. L'un des enjeux qui a été en charge, nous avions à la maison. Il m'a frappé et je n'ai pas eu de bataille. Nous avons eu trois côtes de gauche, deux côtes de droit et la première vertèbre cervicale. Donc après que j'ai eu des blessures, ils étaient dans le coma. Ils ont essayé de maquiller le forfait en suicide. Mais Omar avait un cœur, une valeur morale. Il n'était pas prêt à se suicider. Omar combattra jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Mais ce n'est pas une perche du Sénégal. C'est une perche du monde. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. C'est la même chose. Il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. Bien que moi je suis conti de Sénégal. Il y a eu des valeurs qui sont des jeunes. Omar Kamit a eu des valeurs qui sont des jeunes africains. Faut l'honneur d'honneur 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 d'honneur. Il a essayé d'acquérir beaucoup de connaissances. Parce qu'il savait que la connaissance était le reflet actif, intentionnel du monde objectif dans le cerveau. Et qu'une soirée, c'est stylisé à travers l'usage de la parole ou de l'écriture. Africains, Sénégalais, Africains, Africains... Pour l'autre part, on peut t'aider. Mais tant qu'il y a un homme, il y a des notes. Pendant encore des siècles et des siècles, Omar l'avait compris. Il a été enterré sans une dernière onction. Il avait même peur de son cadavre. Et pendant des mois et des mois, sa tombe était encerclée par des flics. Donc, si c'était un système de bataille, la mort d'Omar est faite. Ce n'est pas une perte du Sénégal, mais c'est une perte de l'Afrique. Omar était programmé pour les grands rendez-vous de l'Afrique. Les grands rendez-vous de l'Afrique. Ce n'est pas que l'Adem Ndiaye ou l'Ibrahim Diop, c'est un niaque. Mais il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des enfants de l'Afrique. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des enfants de l'Afrique. Parce qu'Omar était une valeur sûre. Donc, la jeunesse africaine a beaucoup à apprendre de ce géant. Quand je dis géant, moi je coule hop. Ce géant n'était pas par la force, mais un géant par l'esprit et par le savoir. Le savoir être, le savoir faire et le savoir donner aux autres. Donc, si la jeunesse doit s'inspirer de cet homme, Omar Diop Blondin, il devrait suivre ses pas pour accéder au plus haut sommet des connaissances, donc des valeurs essentielles sur lesquelles compte l'Afrique. Il te convient de faire plus fortement, que l'Afrique d'Amérique. Il ne correspond pas à l'Afrique d'Amérique. L'Afrique d'Amérique, à recevoir les vacances, Михaël. Il ne s'agit pas de souci de ce qu'on stoulé, mais plus pour au bout de la souffrance au bout de la souffrance. Après, on t'a mis en me refaite. Pour les plus pauvres et plus pour les couvres, en cuir, j'ai fait un petit peu. Le verbe a aussi un peu de vie, un peu de vie. Le verbe a aussi un peu de vie, c'est le même sens de la nature que je fais. Je crois que, je crois que... Non, non, non. Le verbe a aussi modifié l'aspect physiologique et physiognomique de la nature. Bon que soleil, tu accèdes au réel. La réalité, l'objectif, Je dis que c'est un déguis sans modifier le cours. Tandis qu'il vient de modifier l'image. Assembler le corps. Il ne faut pas faire une couleur. Donc, voilà l'abstraction d'où résulte le faux. Quand je parle de lui, je ne parle pas avec la bouche. Je parle avec le cœur. Je parle avec le cœur. Quand je parle d'Omar, je parle avec le sentiment d'avoir perdu un être qui m'était très proche et qui m'était très cher et qui m'a beaucoup instruit et qui m'a beaucoup appris. Donc, vous voyez que l'instruction ne se promue pas seulement à l'école. Évidemment, l'école est la seule véritable chaîne de transmission des connaissances, des valeurs essentielles sur lesquelles doit se fonder la grandeur de notre Sénégal, la grandeur de notre Afrique. Donc, je ne dirai pas mon dernier mot. Je vais vous donner Inch'Allah rendez-vous demain. Demain, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, nous devons dire qu'il est à la bonne nouvelle. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de 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 dire. Donc, je vous invite. Vous, vous savez, vous m'avez invité. Je vous souhaite que vous êtes en train de vous. Vous êtes en train de vous. Vous êtes en train de vous. Mais je vous souhaite que vous pouvez entendre. Vous êtes en train de vous.